Il y avait un garçon comme ça, qui s'appelait David, David il va voir sa mère, il dit écoute maman, j'ai trouvé ma kala, j'ai trouvé ma femme, mais on va faire un jeu, je vais voir si je la reconnais, on va aller au restaurant, il y a trois filles qui vont venir, on va voir si tu vas savoir c'est laquelle que moi j'ai choisi, elle va dire ok mon fils, il va au restaurant, et donc ils sont assis, les trois elles arrivent, elles s'assurent, et regarde sa mère il y a là, elle dit celle du milieu, comment tu veux ? Comment tu as fait ? Je ne sais pas pourquoi, dès que je l'ai vu, je ne pouvais pas l'avoir, j'ai su que je ne pouvais pas l'avoir, donc j'ai su que ça devait être réel, donc Béidrat HaShem, je vous souhaite qu'avec vos belle-mère, en temps et en heure, ça se passe bien, mais il faut des tuyaux, voilà, il y a des filotes, c'est pas Pachout, d'accord, la seule qui avait vraiment un salam maït de fou, comme vous le savez, c'est Chava, pas de belle-mère, forcément, donc c'était pratique, Béidrat HaShem, mais vous ne vous inquiétez pas, le mariage, ça a l'air, 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 il y a również, ça a l'air, ça a l'air, ça a l'air, beaucoup de filotes, d'ailleurs, dans la paracha de cette semaine, on voit un truc de fou, on dit que c'est toujours de la faute de l'homme, et Bé net, dans la paracha, c'est un peu ce qui se passe, on annonce à Sarah elle entend la nouvelle qu'elle va avoir un enfant d'accord c'est où ? Ken Ken voilà c'est là donc les anges sont venus vers Abraham et elle entend, donc Sarah qui est dans l'attente elle entend les anges qui disent à Abraham je vais revenir vers toi dans ce temps avant plus tard il y aura un fils pour Sarah Sarah elle aurait conduit dans la porte de l'attente et qu'est-ce qui se passe ? Sarah elle a réglé à terre d'elle-même les morts à l'étalique elle a rigolé elle a 89 ans à ce moment-là elle n'a jamais eu de matrice Sarah n'avait pas de matrice elle n'avait pas de menstruation pas de matrice elle a 89 ans Abraham il a 99 ans je suis bien il est vieux elle a rigolé ok elle a pris ça comme ça ok mais bizarrement juste après d'ailleurs comme quoi c'est tout le temps la faute des hommes les mères Hachal à l'Abraham Hacham il dit à Abraham pourquoi elle rigole Sarah ? les morts à l'étalique elle est venu à l'étalique comment elle peut rigoler alors qu'elle dit comment je suis trop vieille quand on va enceinte et Hacham il dit à Abraham il fait une leçon il dit à Hacham d'avoir il y a quelque chose d'incroyable pour Hacham l'amour est à l'étalique c'est un truc incroyable que dans un an je revienne que ta femme elle a un enfant est-ce que c'est quelque chose d'un d'autre ? pour moi à quelle âge pas ou trop Hacham il fait la morale à Abraham moi j'ai envie de dire quand je dis ça je dis mais Hacham Abraham il n'a rien fait il n'a rien fait dans l'histoire Sarah elle a écouté à la porte à l'intérieur d'elle-même elle a rigolé pourquoi c'est Abraham qui se prend un savon ? d'accord ? ça donne un peu cette impression en plus en plus pour ceux qui connaissent un peu le niveau vous savez que les femmes elles sont plus élevées que les hommes vous le savez d'accord ? bah oui et Sarah elle avait un niveau de prophétie plus élevé qu'Abraham d'ailleurs Hacham il dit quoi à Abraham sur Sarah ? tout ce que ta femme elle dit tu fais imaginez ça Sarah elle voit des choses qu'Abraham il ne voit pas au point qu'Hacham il lui dit tout ce que ta femme elle dit tu fais Sarah elle a un plus haut niveau de prophétie qu'Abraham toutes les femmes Sarah toutes les femmes qui sont comme Sarah aimait nous oui je vous souhaite et là vous êtes dans le bon tri vous dites Dieu mais voilà la femme elle a une bina pour son mari elle a une compréhension et va dire que la femme clairement elle est plus spirituelle que l'homme bref je ne vais pas rentrer dans tout ça on va dire après quand je parle de certains trucs on dit que je suis féminin on dit que je suis cru je n'ai pas envie qu'on commence à me cataloguer mais les femmes dans un certain sens oui elles sont plus élevées que l'homme d'accord d'ailleurs le Rabbi Haim Vital il dit que les femmes ne viennent pas pour leur type ils ne sont pas de réparation elles viennent pour leur mari bon ouais ok mais ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas se travailler etc mais en tout cas voilà je ferme la parenthèse en tout cas voilà on va essayer de on va essayer de comprendre ce qui est en train de se passer déjà je vous donne un clal hyper important la Torah c'est pas un livre d'histoire d'accord la Torah c'est pas un livre de contes de belles histoires romancées pour nous raconter des choses la Torah c'est le livre c'est le plan de ce monde et plus que ça le Rabbi Lubavitch il dit qu'on doit vivre avec la paracha de la semaine le Rabbi Zassal il dit ça c'est-à-dire que ce qui est écrit dans la paracha ça te concerne ça me concerne quand on parle de Sarayem et nous ça me concerne aussi quand on parle d'Abraham tout ça ça nous concerne j'ai à l'intérieur de moi Sarayem et nous Abraham Avinu Rachel, Léa j'ai aussi Bilam j'ai aussi Paro j'ai tout ça à l'intérieur de moi d'accord c'est écrit que l'homme l'être humain l'homme la femme Abraham Katan c'est un petit monde à lui tout seul donc maintenant moi déjà quand j'étudie vous gardez ça en tête quand j'étudie la Torah je vais savoir c'est quoi le message qui me concerne vous êtes dans ce séminaire et pas dans un autre vous êtes à ce cours et pas à un autre il y en a une qui va peut-être s'endormir et l'autre elle va être réveillée tout va être médouillac tout est précis ce qu'on doit recevoir comment on doit le recevoir qu'est-ce qu'on doit entendre pas entendre comprendre, pas comprendre etc d'accord tout est vraiment à tel point que la Gmarab en Khouin elle dit qu'on ne peut pas lever le petit doigt si ce n'est pas décrété du ciel tout est médouillac alors pourquoi les libres à l'heure vous voulez déjà dès le premier cours je vais rentrer dans un dans un on va faire simple déjà le libre-arbitre au sens comprendre ce que c'est que le libre-arbitre au sens profond on va dire vraiment je veux comprendre le Ramram il dit on ne peut pas comprendre il faut beaucoup approfondir et le Rambam il dit ça je ne sais pas si vous savez ce qu'est le Rambam si le Rambam lui il dit ça alors qu'on y a écrit on dit que depuis il n'y a pas eu comme Moshé Rabinu jusqu'à Moshé le Rambam le Rambam Moshé Ben Maïmon bref c'est très complexe à comprendre dans l'air profond mais ce qu'on sait d'accord ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas parce que maintenant Hachem il dirige le monde que je n'ai pas le libre-arbitre d'accord c'est pas parce que maintenant Hachem il sait il met en place des choses il y a un libre-arbitre il y a un libre-arbitre maintenant est-ce que je le comprends maintenant il y a des niveaux de libre-arbitre on n'a pas j'ai pas le libre-arbitre de disparaître ça j'ai pas ce libre-arbitre d'accord c'est que moi le libre-arbitre il a un cadre d'accord un poisson il a le libre-arbitre d'aller dans l'eau moi si je vais sous l'eau sans bouteille sans truc c'est dangereux d'accord donc notre libre-arbitre à chacun il est limité mais il existe c'est écrit dans la Torah Vadak maintenant pour faire simple d'accord pour vraiment vous donner un truc pratique comment ça marche dans le concret avant d'agir avant d'agir j'ai le libre-arbitre c'est-à-dire que je dois me dire je dois tout faire pour bien agir je dois tout faire pour bien faire les choses avant d'agir je suis avant l'action maintenant je ne commencez pas à me faire oui mais tout vient d'agir mais j'aime ici rentre là maintenant je suis avant d'agir je n'ai pas le droit d'avoir une vision autre que de me dire je dois faire de mon mieux maintenant j'ai agi c'est derrière moi c'est mon passé ne me parlez pas du libre-arbitre c'est le passé je ne peux pas modifier le passé là maintenant c'est un ami là-dô car Hachem il a voulu c'est quoi le message ? ok on va chercher on va demander à Hachem qui nous éclaire d'accord maintenant on va essayer de comprendre aujourd'hui un enseignement très profond que le Baal-Sem-Tov il a donné d'accord je pense que pour certains ça va vous perturber dans le sens où vous allez peut-être entendre quelque chose que vous n'avez jamais entendu de votre vie et ça change complètement la vision du monde quand on commence à réfléchir quand je vais vous donner les éléments que j'ai reçus moi-même le Baal-Sem-Tov il dit que le monde entier c'est mon miroir comme ça il dit tout le monde entier c'est mon miroir qu'est-ce que ça veut dire c'est mon miroir ? qu'est-ce que ça signifie c'est mon miroir ? là on a un exemple concret dans la Torah Sarah elle fait une erreur Sarah à son niveau il y a un manque des mounahs il y a un problème pourquoi tu rigoles ? elle a rigolé elle n'a pas cru elle dit comment moi je vais moi qui suis vieille je vais tomber enceinte elle a eu un problème des mounahs à ce moment-là pourquoi c'est Abraham alors qu'on sait que Sarah elle est plus élevée que lui elle a un niveau de prophétie plus élevé etc etc Acham il lui dit clairement écoute ta femme tout ce qu'elle te dit tu feras etc donc comment c'est possible ? pourquoi l'on prend d'Aram ? ben l'on prend c'est qu'Acham il lui dit pourquoi sa reine rigole ? il lui rentre en plein et Abraham dis-moi c'est quoi cette histoire-là pourquoi ta reine rigole ? ben je sais pas il y a quelque chose que je peux pas faire tu comprends pas ? quand on lit le texte c'est bizarre c'est pas Abraham qui a rigolé pourquoi c'est Abraham qui se prend la il peut aller la chôte d'abord ? tu crois pas en moi Abraham ? je suis pas capable de tabler un enfant en moi dans un an ? il ne s'est rien dit c'est ma femme donc BMT là ici on va se poser la question maintenant on va essayer comprendre pour nous ce qui se passe BMT, BMT, BMT d'après le chat d'après le sens simple des choses effectivement c'est Sarah qui a rigolé intérieurement puis c'est un rire intérieur imaginez c'est un truc qui est à l'intérieur d'elle-même si ça se trouve vous vous y retenez vous n'aurez rien vu à l'intérieur d'elle-même elle dit c'est pas possible je suis vieil il est vieux j'ai 89 ans ok donc c'est vraiment Hachem qui a vu à l'intérieur dans son cœur ce qui se passait ok donc là maintenant pour nous c'est clair que c'est du côté de Sarah qu'il y a un problème pourtant on voit que dans les faits c'est pas comme ça qu'Hachem il fait les choses parce qu'Hachem il le dévoile ici et là on comprend on va commencer à rentrer dans ce que le Baal Shem Tov il a voulu nous dire si ta femme elle rigole maintenant c'est pourquoi est-ce qu'Hachem il vient voir Abraham d'accord parce que maintenant la femme Sarah elle a exprimé ce qui se passe à l'intérieur d'Abraham d'ailleurs elle a rigolé mais qui rebat à l'intérieur d'elle-même un Shem pourquoi est-ce qu'il fait une remontance à Abraham précisément parce que c'est chez Abraham qu'à l'intérieur de lui il y a un problème les gens que tu vois devant toi sont des indicateurs sur ce que tu dois travailler si autour de toi il n'y a que des menteurs bon ben tu as compris c'est quoi ton travail tu as compris sur quoi tu dois bosser ne commence pas à me dire pourquoi j'ai des mythos autour de moi c'est pas possible etc si ces gens sont autour de toi c'est que tu as un lien avec le mensonge que tu ne veuilles ou non maintenant il faut que tu travailles ça pourquoi je suis confronté à ça je cherche je m'analyse je veux changer mais première étape c'est que je me connecte à ma réalité je me connecte à l'événement qui est en train de m'arriver je me connecte à mon entourage la première des choses à faire c'est ça et Abraham vous voyez plus que ça vous voyez qu'Avram il n'a pas contredit ce qu'Achèm il a dit Abraham aurait pu dire en tout moment tout à l'heure mais Achèm je n'ai rien dit je n'ai rien fait parce qu'Avram lui il a rigolé mais il a rigolé de joie il a rigolé de joie et c'est ça qu'on est en train de voir c'est que Vatitsrak Vatitsrak il a rigolé elle a rigolé et là il a rigolé extérieurement oui effectivement il a cru mais intérieurement dans ses profondeurs non il y avait une partie de lui que peut-être lui-même n'avait pas conscience qu'il manquait des mouna Achèm il vient de voir il y avait un t'es vraiment bien à rigoler c'est imam que chez toi il y a un problème pourquoi ? c'est ton entourage maintenant il y a plein de choses aussi profondes dans le couple mais je ne veux pas rentrer là-dedans dans notre régional je vais vous donner un autre exemple Moshe Rabbeinu Allah va shalom comme ça c'est expliqué dans le livre Shalom al-Khout Moshe Rabbeinu il marche dans le désert ok il marche dans le désert et là il tombe il tombe des années avec une selle qui est complètement normale il fait 50 degrés dans le désert il y a un arbuste qui est sec il y a une combustion spontanée qui s'est produite le feu s'est déclaré à tout ça entre la chaleur etc et le bois qui a séché ça a brûlé d'accord moi qui suis en 2022 qui suis rien je suis au courant de ce phénomène je sais que ça existe Moshe Rabbeinu Allah va shalom je vous assure je vous assure qu'il est au courant d'accord c'est un géant il faut comprendre de quoi on va il faut avoir un truc dans la tête il y a un truc je ne sais pas vous comment vous avez perçu le truc mais aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit il y a un grand mensonge qui circule je ne dis pas dans mon dratum mais dans le monde c'est que les nations du monde ils parlent de la théorie de l'évolution d'accord c'est à dire qu'on est censé évoluer donc avant on était des brelles dans le rythme dans leur tête à tel point qu'ils parlent du singe d'accord donc il y en a il y en a qui disent d'ailleurs il y a un fils comme ça qui a dit à son père papa papa on descend de là ou du singe on dit à mon fils on descend du singe enfin tu sais bien Darwin il a prouvé que le chénon manquant mais il dit on descend du singe bon c'est bizarre il va voir sa mère il dit ah de qui on descend on dit à mon fils on descend d'adorer c'est que la Torah je ne comprends pas je dis maman je lui ai demandé à papa il m'a dit qu'on est censé du singe mon fils ne parle pas de la famille de ton père s'il te plaît ne parle pas de la famille de ton père d'accord donc non ça veut dire la bêtise humaine ça veut dire il s'imagine que le singe qui était prêt il est devenu refif non mais où t'as vu ça et qu'il est devenu un être humain il est développé pas du tout il y a eu Adam Marichan qui était la lumière du monde l'homme le plus grand du monde l'homme le plus ce que vous voulez et ça descend dans la génération ça descend c'est à dire qu'il faut comprendre que moi comparé à Moshé va dire que je suis rien mais c'est pas une parce que le maître il donne un machal t'as un verre d'eau là qui est plein maintenant tu verses ton verre d'eau dans un autre verre il y a une déperdition quoi qu'il arrive de quelques gouttes le même verre tu le reverses dans un autre verre dans un autre verre tu verras qu'arriver au 20ème verre il va peut-être manquer un tiers du verre il y a une déperdition c'est ce qu'on appelle l'iridata doroth ça descend c'est à dire qu'on va pas de plus en plus pas du tout on est de moins en moins fort spirituellement de moins en moins fort physiquement de moins en moins ça descend ça descend donc tout ça pour vous dire que ben là avec Moshé Ravino combustion spontanée il savait que ça existait ce phénomène d'accord donc il est en plein désert il est face à une combustion spontanée bon ça va c'est pas un truc de fou on sait que ça existe pourtant Moshé il se dit pas ça Moshé il se dit attends attends ok il y a un feu qui se déclare c'est le désert ok mais pourquoi ça arrive quand moi je passe devant pourquoi ça arrive au moment moi je passe devant c'est bizarre et là il se met à faire quoi il regarde le buisson ardent il le regarde et quand il arrive il prend conscience c'est bizarre il brûle mais il ne se consume pas il voit que les feuilles elles sont vertes ça crame mais ça ne brûle pas donc maintenant qu'il a compris qu'il y a un phénomène qui se passe qui l'interpelle et là c'est qu'il s'est avancé vers le buisson ardent et à ce moment là qu'est-ce qui s'est passé ? un chème au travers du buisson il a parlé et il s'est dévoilé à lui ça ce schéma là que vous avez de Moshé c'est le schéma qu'on doit avoir dans notre vie par rapport aux événements au début de l'événement tu ne sais pas quoi tu ne vois pas le rapport ok j'ai entendu ci j'ai entendu ça je vois ça ok tu démarres comme Moshé moi j'entends ça c'est qu'il y a une raison laquelle je ne sais pas je fais un premier pas vers l'événement et je commence à regarder l'événement tel qu'il est d'accord donc on m'a dit ça comme ça ok le fait de faire ça maintenant en ayant cette Kavana qu'un chème il est en train de me parler il y a un message pour moi là-dedans puis ta ma chème il se révèle à toi et là tu commences à voir les choses sous un autre angle le buisson ne se consomme pas le buisson ne se consomme pas finalement c'est incroyable c'est vrai que je m'aperçois que dans ma chambre j'ai cette Shutafala et c'est vrai que finalement je m'aperçois qu'elle a exactement la vie d'être que je devais travailler que finalement et cette je peux t'en aperçois après une fois que t'es marié une fois que t'es douce moi par exemple à la Yeshiva le truc qui me rendait fou c'est que des fois tu arrives tu vois que ton coussin il est enfoncé puis il y a quelqu'un je ne sais pas si c'est assis sur le coussin ou s'il s'est allongé mais il y a quelqu'un qui s'est mis dans ton lit qui s'est mis dans ton lit qui s'est mis dans ton lit ou le pire le pire des fois si je suis allongé dans mon lit ça m'est arrivé et il y a un mec qui l'ouvre mon armoire je dis je n'ai pas compris tu cherches quoi c'est mon armoire à moi alors excuse-moi je crois que j'avais mis donc moi à la Yeshiva ça me rendait fou je dis c'est quoi c'est le communisme c'est quoi le délire alors maintenant avec une famille avec plein d'enfants j'ai compris le système j'ai compris il n'y a plus rien à moi il n'y a rien à moi c'est à dire le coussin si encore il n'est que cabossé il n'y a pas de coussin il n'y a pas de truc rien ne disparaît je suis à un stade où tout ce que je peux ne pas mettre chez moi je ne le mets pas chez moi ou alors quand c'est chez moi je le fais déjà ça se casse ça disparaît le gosse il a voulu avec ça non donc tout ce que j'ai vécu là-bas pour Hachem ça m'a quelque part préparé à ce que je vis puissance 1000 maintenant d'accord mais tout est tout est médouillac tout est médouillac donc maintenant on revient à Avram et Sarah on continue l'histoire vous allez voir jusqu'où ça va Avram donc Sarah elle a rigolé Avram il se prend la remontrance Avram il va voir Sarah d'accord et il dit à Sarah il dit à Sarah c'est quoi cette histoire Hachem elle a rigolé Sarah Sarah elle a dit elle a fait comme si l'autre non je n'ai pas rigolé non ce n'est pas vrai les béhémètes Sarah elle est en train de lui dire les béhémètes ce n'est pas moi qui a rigolé c'est ton rire intérieur qui s'est exprimé ce n'est pas moi béhémètes ce n'est pas elle il y a plusieurs versions pour comprendre ça il y a une version qui dit que en fait elle a fait Chouva entre temps et qu'elle est en train de dire Avram j'ai fait Chouva quelqu'un qui fait Chouva ce n'est plus le même d'accord on dit quelqu'un qui fait Chouva c'est Avram elles sont pardonnées et juste après qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit Avram il dit et l'eau qui te s'arrête non tu as rigolé non tu as rigolé et le Rav je lui explique il dit c'est quoi pourquoi Avram il insisté sur ça parce qu'Avram il dit tu as fait Chouva par amour quand on fait Chouva par amour quelqu'un qui fait Chouva par crainte ok ça a effacé ta faute je ne veux plus en parler c'est fini on n'en parle plus mais quand quelqu'un a fait Chouva par amour la faute elle devient un mérite donc oui tu as rigolé le rire il reste mais il reste c'est un mérite maintenant que tu as du fait de ta Chouva donc on continue dans le texte et donc Sarah elle sur le point qu'elle n'a pas reconnu Behemeth des fois tu vas retrouver dans la situation effectivement imaginez de la situation Avram il y a Hachem qui est venu le voir il y a Kadosh Baruch qui se dévoit de lui il va voir sa femme elle dit non c'est pas moi c'est balèze cette situation non Avram il n'a pas commencé ok il lui a dit mais il faut accepter une chose que le monde la logique qui nous entoure c'est une logique qui est divine ça veut dire quoi ça veut dire que si maintenant quelqu'un il a fait quelqu'un je ne sais pas il doit prendre une humiliation en revanche ok même si c'est un jour où tu t'es bien comporté etc si tu t'y achènes il y a des critères que tu reçoives telle chose tu vas le recevoir maintenant tu vas dire mais je ne comprends pas avec cette fille je lui ai rendu service avec cette fille c'est passé ça c'était mon ami etc je comprends pourquoi pourquoi elle m'a fait ça je vais t'expliquer pourquoi parce qu'Hachem quand il t'envoie quelque chose il passe toujours par la manière la plus douce il a vu qu'avec cet ami ça te ferait le moins mal alors que si ça avait été devant toute la classe ou avec tel ami ça t'aurait vraiment brisé de l'intérieur d'accord c'est-à-dire que même il ne faut pas commencer à rentrer c'est pour ça que dans le fond ça ne sert à rien d'en vouloir aux autres les autres ne peuvent intervenir dans ta vie que ce que Hachem leur permet de faire on ne peut décréter on ne peut faire du bien à quelqu'un ou du mal que si c'est par un décret divin Hachem il veut que tu reçoives tu reçois Hachem veut que tu ne reçoives pas tu ne reçois pas maintenant ne regarde pas qui ne t'a pas donné et qui ne t'a donné c'est que des intermédiaires d'accord donc ce que je suis en train de vous dire là ce n'est pas en deux secondes que vous allez intégrer ça et moi le premier c'est quelque chose qu'il faut travailler et qu'il faut en revenir il y a un mot que vous connaissez peut-être qui s'appelle Hidbo Dédou d'accord maintenant il faut comprendre que ce que je vous dis là c'est écrit dans la Mishnah dans les pures Kavot En Adam She'en Loshah d'accord il n'y a pas un homme qui n'a pas son air je crois que c'est le je ne sais plus qui est normalement j'ai l'investi je crois le Chazonish un gars d'autre qui a dit que c'est quoi il n'y a pas un homme qui n'a pas son air parce qu'on va dans la Mishnah là-bas il y a plusieurs versions mais là c'était l'explication de dire un homme qui n'a pas son air En Adam ce n'est pas un Adam ce n'est pas un Ben Adam si tu n'as pas un moment dans ta journée où tu prends du recul si tu n'as pas un moment dans ta journée tu vas analyser ce qui s'est passé dans ta vie tu commences à réfléchir sur ce que tu as fait sur ce que tu as dit sur ce que tu as entendu tu essaies de voir comment je peux améliorer la chose comment je peux éradiquer ce problème comment je peux changer et je demande de l'aide à Hachem si tu n'as pas un moment comme ça dans ta journée tous les jours Benachman de Breslav Zadzal il dit que un homme une femme des enfants vieux âgés peu importe sont obligés de faire tous les jours une bonne des doutes c'est une obligation pourquoi ? parce qu'on parle maintenant on est là pour se rapprocher d'Hachem on est là pour se connecter avec Hachem si maintenant toute la journée tu me dis j'ai étudié la Torah pas la Kavod mais cette Torah le don de Buneh une fois que quelqu'un est venu le voir il a dit bon Hachem j'ai passé sept fois de chasse énorme le don de Buneh qu'est-ce qu'il a répondu et combien de fois donc toi tu as passé sept fois de chasse mais combien de fois le chasse il est passé en toi c'est pas le tout d'emmagasiner les cours d'enchaîner c'est pas le tout pas vrai que c'est énorme et que c'est bien mais qu'est-ce que tu gardes de ce que tu as fait est-ce que quand vous êtes en cours vous prenez des notes est-ce que quand vous êtes en cours vous notez des conclusions est-ce que maintenant chacune est là chacune vous avez vos affinités vous avez vos épreuves votre passé vous êtes différentes c'est-à-dire que moi quand je suis en train de parler maintenant il y en a une qui va tilter sur un mot une autre sur un autre mot et puis c'est Hachem qui me dirige j'ai pris avant de venir Hachem met les mots je ne sais même pas ce que je suis en train de faire Hachem il est en train de me diriger pour que vos déchamates elles reçoivent ce qu'elles reçoivent moi je ne suis pas au courant de qui vous êtes et de vos guides ghoulim etc Hachem il passe par mon intermédiaire donc maintenant chacune vous allez prendre des notes d'accord si vous ne faites pas ce travail j'essaie de comprendre j'entends un message comment je me l'approprie le message comment ce message me connecte à lui comment ce message il fait part de moi comment est-ce que je suis proche ou je suis loin de ce message est-ce que moi je suis quelqu'un que quand je regarde le monde je pense que c'est mon miroir je pense que c'est Akkadosh Baruchu je pense qu'il y a une autre guerre à pratique ou est-ce que moi je suis très 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 terre à terre à savoir dans le monde il y a deux possibilités imaginez maintenant devant nous il y a une ligne d'accord d'un côté il y a la Emuna d'un côté il y a la Baudazara il y a deux possibilités il y a un curseur entre les deux tu as deux possibilités soit ce que tu fais ça te rapproche de la Emuna soit ça te rapproche de la Baudazara c'est pas genre j'ai moins d'Emuna plus d'Emuna je crois en Dieu c'est pas compliqué dans cet événement de ta vie c'est Hachem qui t'a fait ça ou c'est ta voisine qui t'a fait ça c'est Hachem maintenant il m'envite la voisine donc les mains si tu vois la voisine d'accord donc t'es en train de dire quoi qu'il y a Dieu et la voisine sur terre ils sont deux à gérer le monde j'ai pas compris comment ça fonctionne tant que tu vois quelque chose d'autre qu'Hachem c'est que c'est quoi Baudazara c'est quoi Baudazara service étranger je suis en train de servir ou de me diriger ou de donner de la force à quelque chose d'autre qu'Hachem alors il y a rien en dehors d'Hachem maintenant ce que je vous dis là maintenant je peux le répéter jusqu'à demain il faut l'intérioriser ça veut dire que là maintenant on apprend quelque chose dans la journée vous allez vivre des choses le moment où tu fais Hidbo des doutes le moment où tu vas devant Hachem d'accord c'est très simple c'est dans l'endroit de votre choix la condition principale de la Hidbo des doutes c'est qu'on ne doit pas les gens autour de moi ne doivent pas m'entendre parce que le but c'est que je sois seul avec Hachem je dois être authentique avec Hachem je dois être seul avec Hachem sur mon temps je ne peux plus être amitié je ne peux plus déverser mon coeur devant Hachem je ne peux plus dire ce que je pense je ne peux plus dire ce que je ressens je dois être seul avec Hachem sur mon temps dans l'absolu devant vous je peux faire une bonne doutes il suffit pour moi de moi je m'entends parler vous comprenez si moi je m'entends parler vous ne m'entendez pas je suis déjà une bonne doutes mais idéalement c'est trouver un endroit où vous êtes tranquille d'accord donc les femmes évidemment je vous enlève un grand mythe elles ne vont pas dans la forêt un truc mais c'est une ouf les femmes elles ne sortent pas à minuit je ne sais pas où non la femme elle va dans sa chambre moi-même je suis pris des fois dans ma chambre des fois dans mon salon l'homme chalet ça dépend du moment d'accord mais les femmes elles restent voilà si maintenant il s'avère qu'il y avait une excursion et que tu te retrouves dans un endroit où il y a ton séminaire et là tu vois je me sens de le faire dans un bel environnement elle s'y fait elle est toute seule toi tu vas partir un truc non elle ne fait pas ça ok en tout cas il fait un endroit juste et le hicard c'est quoi c'est le chouada c'est quoi le but de l'aide c'est de remettre de l'ordre je veux remettre de l'ordre je veux remettre de l'ordre c'est pas Sarah qui a rigolé si Sarah l'a rigolé c'est que moi j'ai rigolé mais moi je pense que j'allais à Emouna mais je n'ai à Brabavino Emouna c'est un niveau d'Emouna il y a un certain niveau qu'Achem il y a qui travaille c'est pas Chalem c'est pas Chalem c'est pas complet il manque un niveau il manque un niveau et la preuve de ça pour vous donner un exemple parce que comment ça fonctionne le monde le monde entier il va d'après Maïmouna ça va d'après Maïmouna si je crois que Dieu il peut alors je vais prier pour ça je vais réjeter pour ça mais si je pense qu'Achem il peut pas ou que c'est trop compliqué alors je vais être limité je vais pas oser prier pour ça ou je vais penser que c'est rien de prier pour ça et ce que je vous dis là dans le dernier cours dans le dernier bon Rajem le cours que j'ai eu du Rav sur le Marouche sur le Marouche alors il disait que c'est quoi la différence qui est entre Noor Avraab et Moshar Abedou Noor Alam Achalam c'est lui qui a été choisi pour rebâtir le monde vous vous imaginez de quoi on parle ça met toute l'humanité elle a un le Zohan il est choisi alors c'est Machia pour moi ça va pas dire jamais mais en tout cas Noor il avait des qualités extraordinaires ça a dit ce que vous voulez le fait est que Noor il est sorti de il est sorti de de la Théva de Noor et qu'est-ce qui s'est passé il a vu le monde dévasté il a vu le monde dévasté et là il a fait il a fait un hôtel à Hachem il a fait des sacrifices il était il a commencé à prier il a commencé le Zohan Kanoche il dit sur Noor Rohe Shatia berger imbécile tu prie maintenant maintenant que le monde il est détruit tu prie pourquoi tu n'as pas prié avant pourquoi tu n'as pas prié avant que le monde il soit détruit pendant 120 ans tu as fait l'arche pourquoi tu n'as pas prié pour que l'il soit sauvé tous ces gens là et Béhémet c'est une question pourquoi il n'y a pas pris Noor le Ravi répond le Ravi explique parce qu'en fait Noor Béhémet il savait qu'Hachem était miséricordieux Hachem il veut le bien Hachem fou il a décidé tel réchaïm dans la génération c'est mort c'est mort c'est pas possible Hachem il ne peut pas donc lui il n'a pas prié pour sa génération à cause de ça pourquoi ? parce qu'il n'avait pas une émouna insuffisante dans la miséricorde d'Hachem donc il avait une limite à la miséricorde d'Hachem et Béhémet le Zohar il dit c'est pour ça qu'il dit Roi Hachatia maintenant vous allez l'épisode d'après plus loin il y a Avram avec nous Avram qu'est-ce qu'il annonce ? Hachem il annonce quoi à Avram ? il dit à Avram sa donnée de mort qu'est-ce qu'il fait à Avram ? il se met à prier pour sa donnée de mort il se met à prier Hachem s'il y a 50 sadikim s'il y a 40 sadikim sauve tout le monde allez même vite sadikim Hachem sauve tout le monde c'est que tous soient sauvés pardonne-leur et ça n'a pas marché malgré tout il y a un problème au niveau encore une fois Avram Avelu il avait un niveau bien plus grand que Noor au niveau de la Mouna dans la miséricorde d'Hachem il avait un niveau bien bien plus grand mais malgré tout c'était pas parfait c'était pas chalent pourquoi c'était pas chalent ? parce que vous voyez dans l'approche qu'Avram il a eu dans sa prière qu'est-ce qu'il dit à Avram ? il n'a pas dit Hachem qu'il fasse tout ce chouva transforme-le en sadikim non parce que pour Avram malgré tout qu'est-ce qu'il s'est dit ? il était trop loin c'est les racharines c'est bon ils sont trop loin ils sont partis trop loin Facebook Tic Tac Instagram truc c'est trop loin ils ont parti à des niveaux on sait plus et des rives et des trucs et des photos et des trucs c'est fini et en boucle elle s'est planifiée je sais pas elle a eu 50 000 likes comment tu veux qu'elle fasse chouva cette fille 50 000 likes c'est fini un tiers du monde ils l'ont vu c'est fini ils ont faute à cause il s'est foutu mais par contre par la vérité de sadikim elle est pardonne à tous ceux qui sont des fauteurs malgré tout c'est une imunah qui est manquante Moshe Rabbeinu Allah quand Hachem il dit c'est bon Moshe t'avais raison c'est des idolâtres ils ont refait le vaudor là on détruit tout le monde je vais refaire toi par ce de toi qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu ? il se met à prier pendant 40 jours 40 nuits le Midrash il raconte qu'il a prié trois mots trois mots qu'il a répétés en boucle Asseh mimar matok fais de ce qui est amer quelque chose de doux Akadosh Baruch je ne vais pas te demander de leur pardonner parce que tu es bien plus miséricordieux que ça ce n'est pas que tu vas leur pardonner le vaudor tu vas faire que le vaudor ça devienne quelque chose de doux qu'ils reçoivent un cadeau du vaudor tu vas les gratifier pour le vaudor qu'ils ont fait non seulement qu'ils vont faire tchouva non seulement que tu vas leur pardonner mais tu vas leur faire des cadeaux et qu'est-ce qu'il a dit Hachem ? Amoshe Rabbeinu J'ai pardonné selon tes paroles ma parole ma emunah ma gfilah c'est elle qui me met et qui définit mon niveau de vie qui définit mon niveau d'accomplissement si moi je limite la chose ben là il s'est limité Moshé il a dit il n'y a pas de limite pour Hachem même d'avoir casé dis-moi qu'ils ont fait les pires choses au monde Hachem il est miséricordieux Hachem il peut tout faire Hachem va leur pardonner et non seulement qu'il va leur pardonner la preuve va leur pardonner il va leur faire des cadeaux et qu'est-ce qu'on a reçu en cadeau ? on a reçu la Mishkan qu'est-ce que c'est que le Mishkan ? c'est le Betamikdash qu'est-ce que le Betamikdash ? c'est la Capara jusqu'à l'intervention de Moshé Rabbeinu quelqu'un qui faisait une faute Hachemita Hlet c'est fini Bye Goodbye Hachem Karef Bye Rien à faire Moshé il a intervenu Moshé il a prié maintenant tu peux amener ta vache au Betamikdash et on te pardonne c'est la vache qui part c'est pas toi Bissrut le Vodor maintenant on est sauvé par des vaches et par des sacrifices Bissrut le Vodor ça c'est Moshé Rabbeinu et le Zohar il nous dit si Moshé Rabbeinu il avait été du temps de Noach ou du temps de Avram qu'est-ce qu'il serait passé ? il n'y aurait pas eu de déluche et son de Mégomand n'aurait pas été détruit le Zohar il témoigne maintenant Maefdel c'est quoi la différence maintenant ? c'est quoi la différence entre Noach Avram et Moshé ? la Euna dans les miséricordes d'Hachem ça c'est déjà un point principal si tu veux que ta prière elle soit efficace si tu veux maintenant pouvoir percer les cieux si tu veux pouvoir maintenant opérer des miracles si tu veux pouvoir opérer des changements dans ta vie et celles des autres la base déjà un des piliers il y a deux piliers le premier pilier c'est d'avoir une Emouna chez les mains dans la miséricorde d'Hachem Hachem il peut tout Rabi Nathan de Breslev il dit que Moshé Rabbeinu quand il y a du sort du Vaudor et que Bébet d'après la Torah c'était fini tu vas d'après la Torah Chayav Mita c'est bon ils ont fauté Chayav Mita tout le monde est coupable de mort on détruit tout le monde c'est la Torah qui décrète et qui signent Moshé Dib Seder la Torah elle dit ça mais avant la Torah il y avait quelque chose la Torah elle est arrivée après quelque chose Rabi Nathan il dit que Moshé Rabbeinu il est parti dans un endroit qui s'appelle Mamarsatoum il est parti dans un endroit avant la création des lettres il est monté dans cet endroit il a dit je ne sors pas de cet endroit tant que je n'ai pas trouvé la miséricorde d'Hachem ça n'est pas possible qu'Hachem il ne leur pardonne pas c'est impossible le créateur du monde qui a créé son monde pour quelles raisons les galottent Rahmanouto Hachem il veut dérouler sa miséricorde alors je vous pose une question que le Ravron je lui pose dans le livre A Travers la Chambre et la Forêt que je vous invite à lire qui explique comment faire avec Bédé Doud d'ailleurs je l'ai offert je pense qu'il est dans le Bata Midrash là-bas vous l'avez en bas A Travers la Chambre et la Forêt qui explique comment faire avec Bédé Doud bon le premier livre à lire la vérité c'est le jardin de la foi pour vraiment faire un point sur justement tout ce que je vous dis comment comprendre son environnement les messages qui m'arrivent comment me positionner dans chaque chose dans ma vie comment savoir qu'est-ce qu'Hachem me parle etc le miroir comprendre le miroir c'est le jardin de la foi vraiment et A Travers la Chambre et la Forêt c'est vraiment prendre possession de la seule arme qu'on a sur cette terre qui s'appelle la prière c'est notre seule arme véritable d'accord et donc là-bas il pose une question que après alors je vais le dire je ne l'ai pas encore dit je ne l'ai pas encore dit je vais vous le dire et là-bas il pose la question il dit quoi il dit je vous pose la question Hachem il voulait sauver les bénis israèles du vaudor ou il ne voulait pas les sauver c'est-à-dire que tu vois que ça y est ils sont tous copables d'amor Moshé il intervient Hachem il les sauve mais Hachem il voulait à la base il ne voulait pas je ne comprends pas parce que s'il voulait Hachem il n'a pas besoin de Moshé on est d'accord mais Hachem il veut quelque chose qu'il ne peut empêcher Hachem de faire quelque chose il n'est pas l'hachem de la base il veut quelque chose de compliqué pour Hachem et là le Rav il explique Bémeth Hachem il voulait les sauver vous savez comment Moshé il a compris ça Hachem il a dit à Moshé d'ailleurs nos maîtres ils disent que si ce n'était pas écrit on ne pourrait pas le dire Hachem il a dit à Moshé laisse-moi Moshé j'y vais laisse-moi y aller je vais les détruire comment ça laisse-moi ? il dit laisse-moi à quelqu'un c'est bon laisse-moi y aller genre ne me retiens pas Moshé il dit tu ne me retiens pas donc je peux le retenir Moshé il s'est accroché au manteau d'Hachem il s'est accroché pour que Hachem il ne parte pas il a prié et Hachem il dit je pardonne comme tu as demandé selon ta demande même dans ta prière faites attention quand vous priez vous allez être répondu selon votre demande il y avait une femme une fois elle a dit ah je rêve d'une Mercedes si je pourrais les clés d'une Mercedes si je pourrais les clés de la dernière Mercedes elle a eu les clés pas la Mercedes elle n'a pas demandé la Mercedes elle a eu les clés il y avait une histoire dans la Guaman antique dans le désert il n'en pouvait plus il marchait il a un peu obligé il faut que je puisse avoir un chameau il y a des chameaux qui passaient il a mis à bas un petit chameau ils lui ont donné il s'est retrouvé lui avec un petit chameau à porter il n'a pas demandé un chameau il faut être prêché dans sa prière ta prière elle va c'est pas vrai la salle la ronde la ronde très bonne question pourquoi je prie c'est là si je suis vous avez raison vous avez raison mais à l'éviter qu'ils puissent demander un chameau je n'en prends un chameau pour nos bagnaux on n'en aura plus ça un chameau pourquoi elle ne repère pas directement parce que j'ai besoin de prière je suis là quand même je suis là d'air alors si je ne prie pas vous n'en parle pourquoi je dois prier je sais ce que j'ai besoin tu m'as créé pour prier pour respirer on devrait normalement Pourtant, on respire, il y a de l'air, c'est à dire. Je prie pour entendre. Pourtant, je devrais. C'est un cadeau d'entendre. Il y a des gens qui n'entendent pas. Rabbi Narmane, il explique dans l'écouté moral. Quand tu pries, Hachem, il veut te donner. Hachem, il veut tout me donner. Maintenant, c'est comme si maintenant, imaginez que moi, j'ai un jerrycan. J'ai un jerrycan d'eau. Je lui dis, que c'est qui veut boire ? Moi, moi, moi. Je lui dis, que c'est là, tu as un verre d'eau ? Non. Comment tu veux faire ? Si tu n'as pas un kelly, dans la vie, il faut un kelly. Si tu n'as pas un kelly, comment tu fais ? Rabbi Narmane dit, comment tu crées un kelly pour recevoir l'abondance qu'Hachem veut te donner ? Les mots de ta prière. Par les mots de ta prière, tu crées un kelly pour recevoir ce qu'Hachem veut te donner. C'est pour ça que j'ai pris. Et plus j'ai prié puissamment, intensément, etc., plus le kelly va être chazak, gadol, et plus je vais pouvoir recevoir le shifak à Hachem. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du bonheur ? Hachem, le mat, il veut nous sauver. Mais il avait besoin que quelqu'un crée le kelly pour que cette abondance de miséricorde avait sa batte sur terre. Et Moshé, par sa prière, par les mots de sa prière, il a créé le kelly. Et une fois que le kelly est venu, alors Hachem, il a pu, grâce à l'intermédiaire de Moshé, il a pu révéler ce que profondément il voulait nous sauver. D'accord ? Donc ce n'est pas Moshé qui a changé la vie d'Hachem. Hachem, il voulait nous sauver. Mais il avait besoin de quelqu'un pour créer le kelly. Maintenant, donc, on a dit, premier pilier, la mise en l'écart d'Hachem. Je dois avoir une foi absolue qu'Hachem, il peut tout, où il n'y a rien qui peut l'arrêter. Mais rien, rien. M'amache. Deuxième pilier, c'est avoir Emouna en moi. Je dois avoir foi en moi. Je dois avoir confiance en moi. C'est quoi ? J'ai confiance, ce n'est pas au niveau orgueil. Moi, je vais y arriver. J'ai confiance que ma prière, même si moi je ne suis rien, ni personne, ni petit, mais aux yeux d'Hachem, elle est importante, parce que lui, elle est importante à ses yeux, parce que lui, il veut m'écouter. Lui, il veut me donner. Hachem, il faut comprendre, Hachem, il m'aime. Pas qu'à moi, vous aussi. Hachem, il nous aime. Mais Hachem, il nous aime, pas parce qu'on est des tzadikis, parce que lui, il aime. Lui, il m'aime. C'est l'amour qu'Hachem, il a pour nous. C'est un amour qui est indépendant de tout ce qu'on peut dire, faire ou imaginer, ça ne changera jamais. Parce que lui, il t'aime, c'est fini. Pourquoi est-ce qu'Hachem, il va me donner ? Pas parce que je t'aime, parce que lui, il veut donner. Lui, il veut donner. Lui, il veut être miséricordieux. Mais c'est sa nature à lui d'aimer et de donner. Donc, dès que je sais que maintenant, lui, ce n'est pas une question de moi, mais lui, c'est important ce que je lui dis. Pour lui, c'est important tout ce que je fais. Lui, il veut ma prière. Maintenant que j'ai foi que ma prière, elle est importante, et que j'ai foi que sa misère corde, elle est infinie, alors là, j'ai deux éléments pour commencer à frapper fort. Pour commencer à intensifier mes prières. Pour commencer à changer les choses qui m'arrivent. De la même manière qu'Hachem, il est parti voir Abraham pour annuler le décret de Solam et Gomorre. Par nous aussi, on entend des choses. Par nos prières, on a nulé le décret. Le Rava Bergel, il racontait que, le Rava Bergel, il racontait que il y a une femme, elle a fait un accident de voiture. Très grave. L'ambulance, le truc, elle est dans le coma chez nous. On ne sait pas dans quelle vérité. Il y a une femme qui passe à ce moment-là, elle la voit dans cet état. Elle a de la peine, elle fait Téline pour elle. Elle fait Téline pour elle. Voilà, la femme a Téline. Cette femme-là, elle est sortie du coma, elle est sortie de trucs. Elle a témoigné, je ne sais pas comment ça s'est su, mais en tout cas, ça s'est su. Elle a dit à cette femme, sache que mon âme, quand j'étais dans cet état-là, donc mon âme qui s'est élevée, et j'étais dans un, dans un, sous les dînimes, j'étais avec eux, voilà, j'étais dans un moment de détresse. Chaque mot que tu apprends, c'est ta prière, c'est des anges qui sont venus me caresser, qui sont venus me protéger, qui sont venus m'aider. Tu n'as pas idée comment ta prière, elle m'a fait un bien, comment elle m'a apaisé, comment ça m'a apporté quelque chose d'incroyable. On n'a pas idée, avec un simple mot, qu'est-ce qu'on peut faire. D'accord ? C'est deux piliers-là, c'est deux piliers-là, donc que je vous dis, il faut être clair. Quand une fois, je vous donne un clal, c'est un clal que si on se revoit, on en reparlera dans ta chaîne, c'est que tu ne peux pas intégrer quelque chose si tu n'as pas prié dessus. Tu ne peux pas. Ok, tu sais que tu passes pas ta colère. Après, tu m'as en colère. Ah, j'ai peur que moi ! Toi, Luc ! Ah ! Les gars, ils me rendent fou. À chaque fois, ils me disent, mais pourquoi tu t'es dit avec ton frère ? Il m'a rendu fou. Mais tu sais que tu n'as pas disputé. Oui, je sais. Mais pourquoi tu t'es disputé ? Il m'a rendu fou. Mais on ne finit pas. On ne finit pas. Tu sais que tu ne dois pas faire et tu fais quand même. Oui, mais va-t-il. Je te comprends, mon fils. Tu as prié pour ça. Tu n'as pas prié pour ça. Que je fais ce que je fasse pour toi. Tu sais qu'il faut être un de sadique. Tu crois que ça va venir comme ça, un de sadique. Il faut prier pour ça. Il y a de serre un rein. Il y a de serre un top. Tu demandes à Hachem, Maitre du Monde. Voilà ce qui m'est arrivé. Voilà, aujourd'hui, je te dis la vérité à Hachem. Il s'est passé ça. On m'a dit ça. Et j'ai répondu comme ça. Et je n'aurais pas dû faire ça. Mais voilà, Maitre du Monde. Voilà où j'en suis. J'ai besoin de ton aide. Je ne vais pas me voiler la face. Voilà où j'en suis. J'ai besoin de changer. Mais je n'arrive pas à changer tout seul. Bon, voilà, t'as envie. Aide-moi à changer. Aide-moi à ne plus me mettre en colère. Aide-moi à ne plus être jalouse. Ou jaloux. Aide-moi à changer mon mauvais trait de caractère. Je n'ai pas envie de vivre comme ça. C'est un gay-en-hum, les lois-be-dotes. C'est un gay-en-hum. La personne a dit mal. Elle est jalouse. Elle est en colère. Elle me dit mal. Elle n'est pas bien. Je n'ai pas envie de vivre comme ça. Je n'ai pas envie d'être cette personne. Je n'ai pas envie de se brouhaha dans laquelle je me trouve. Je n'ai pas envie de me laisser perturber l'être du monde. Je veux voir que c'est toi qui es là. Je veux voir ta voix. Je veux entendre ta voix. Donc, sans prière, c'est impossible de recevoir. Donc là, maintenant, pour avoir une foi dans la miséricorde d'Achède de manière absolue, ils font véritablement une bataille. Je veux voir ta voix, je ne veux pas vous entendre. Et à partir de maintenant, vous entendre que la voix. Oui, je vais aussi te le dire un peu. On en parlera plus tard. Je prie pour ça. Mettre du monde en a de moi à savoir que tu es miséricordieux. Tu veux m'aider. Tu veux que je réussisse. Tu veux mon bien. Mais pas parce que moi, je suis quelqu'un d'un homme. Il y a toujours une petite voix qui vient te dire. Mais qui tu es toi, bien frère ? Mais avec toute la dérobe que tu fais. Mais tu crois qu'il te prend pour qui ? H&M croit qu'il ne sait pas à quel jour tu joues. Tu crois qu'il est... Tu sais que tout ça. Il sait H&M. Mais H&M, il est au-dessus de tout ça. H&M, il m'a créé. Je suis son enfant. H&M, c'est fait qu'il a créé le monde entier pour dévoiler sa miséricorde. Juste sur moi, il ne va pas la dévoiler. Au contraire, au contraire. Moi, d'Afrique, c'est l'inverse. Des fois, cette petite voix vient me voir. Il dit, mais tu ne vois pas. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu crois que tu mérites ? Tu trucs. Je dis, H&M, justement, justement. Si moi, tu m'aides, ce serait la preuve que tu es miséricordieux. Parce que justement, je ne l'hérite pas. Alors, si je reçois, c'est de la vraie miséricorde. Lui, il est de sadique. C'est normal qu'il reçoive. C'est normal. Il se lève à 5h du matin, il se lève, il vient de s'en sortir de sadique. Mais moi, justement, je ne suis pas comme lui. Et j'ai besoin d'aide. Le fait que moi, tu m'aides, ça prouve que tu es miséricordieux. Tu ne peux pas dire que tu es miséricordieux envers quelqu'un qui mérite. Lui, il mérite. Mais moi qui ne mérite pas, je vais être la preuve que tu es miséricordieux. Alors, justement, moi, justement, moi, donne-moi. Donne-moi. Que je puisse montrer au monde que oui, tu es miséricordieux. Que me dire que ça marche à l'envers. Ça marche à l'envers. Donc, je prie pour avoir foi dans la miséricorde de Hachem. Et je prie pour avoir foi que ma prière, elle peut tout changer. Mon Dieu, aide-moi à avoir foi dans ma prière qu'avec mes mots de la prière, je peux tout changer. Qu'avec ma prière, je peux obtenir des délivrances. Je peux changer des xerotes. Je peux changer des choses incroyables. Aide-moi à avoir foi dans ma prière, maître du monde. Aide-moi à avoir foi dans ma prière. Mais maître, on ne se rend pas compte avec une prière qu'on peut faire. On n'a pas aidé. On n'a pas aidé. Moi, je me rappelle, j'avais quelqu'un de ma famille, peu importe, qui avait un problème. C'est une personne qui n'arrivait pas à se couvrir la tête. Et a priori, le problème moulot, mais je ne vous passe tous les détails. En tout cas, un jour, moi, je suis comme ça, je pense que c'est comme ça, j'ai de la peine comme ça. Il faut que je prie pour elle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi elle n'arrive pas à faire ça ? Pourquoi elle bloque ? Et bien, il faut comprendre comment ça marche. Si je fais une mitzvah, c'est parce que du ciel, on me permet de la faire. On me donne le cadeau de faire la mitzvah. Quelqu'un, Dieu préserve, qui ne fait pas cette mitzvah, ce n'est pas parce que c'est un rachat, c'est qu'il n'a pas reçu le srut que toi, tu as reçu. Tu fais shabbat, pas parce que tu es un tzadik, parce qu'Achelle, il te fait le cadeau du shabbat. Tu manges kachère parce qu'Achelle, il te fait le cadeau du kachère. Et l'autre, il ne fait pas mesquine, il n'a pas reçu le cadeau. J'ai commencé, en réfléchissant comme ça, à prier pour cette personne, elle dit, maître du monde, la pauvre, fais-nous le cadeau. Fais-lui le cadeau qu'elle ait le srot de se couvrir la tête. Fais-lui le cadeau qu'elle puisse se couvrir la tête comme il faut. Pourquoi ? Pourquoi elle n'a pas le droit, la pauvre, pour que cette mitzvah, elle puisse l'avoir ? J'ai commencé à parler de ses mitzvahs. Je sais qu'elle a fait des mitzvahs. Elle a fait si. J'ai commencé à rappeler des mitzvahs de Moëlle. Je me suis vu comme dans les trucs américains, comme ça, comme ce qu'il y avait les jurés. Je dis, maître du monde, n'écoute pas la partie adverse. Elle n'écoute pas les anges qui l'accusent et qui l'empêchent. Les anges les accusent, ils disent, non, elle ne mérite pas de faire tuer à cette personne. Et hop, elle ne se couvre pas la tête. Hop, c'est pas le shabbat. Attends, c'est un manche pas le gachère. Je te dis, mais non, il ne veut pas ranger le gachama ? Putain, il veut. C'est le nechama. On a une partie d'Hachem, tu crois que le nechama devait faire contre Hachem. Tu crois qu'une partie de Dieu devait faire contre lui-même ? C'est pas possible. C'est une stira. Non, il y a des gens, je t'assure. Non, ces gens-là, les pauvres. C'est pas eux. C'est les stira qui ont eux. C'est la galoute dans laquelle ils sont. C'est les résidents dans laquelle on leur a vendu dans leur vie. Il faut souffrir pour être belle. Pour ta vie, il y a sa vie, il ne va falloir souffrir. Non, pour se marier, il faut faire 100 chibokhim. Non, non, c'est pas possible. La première chose, c'est pas, non, jamais. Toutes sortes de croyances, toutes sortes de choses qui font que tu as des gens qui souffrent toute leur vie. Le Rambam, il dit que la majorité des tsarotes qu'un homme il a dans sa vie, elles viennent de lui. Elles proviennent de lui, pas d'Hachem, pas de qu'il a un mauvais mazal. Lui, 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 il s'est mis tout seul avec une émouna tordue. Il pense qu'il ne mérite pas. Il pense qu'il va galérer. Il pense que c'est difficile. Il pense qu'il n'y arrivera pas. Mais il y croit. La preuve, il a raté son bac. La preuve, il a raté ça. La preuve, il n'arrive pas à ça. La preuve, je suis raté. La preuve, pas à plus. Donc, il a une foi absolue dans sa bêtise. Le monde, il va d'après ta émouna. C'est la chose la plus précieuse qu'on a sur cette terre, c'est notre émouna. Et tout le monde a de la émouna. Même celui qui dit je ne crois pas en Dieu, il croit qu'il n'y a pas. Mais il croit. Allez, ma amique. Hachem, il peut tout faire. Ça dépend, toute notre vie, elle dépend de ça. Donc, j'ai prié pour cette personne. Et Bébeth, j'ai senti au bout d'un moment dans ma prêcheur cachée, il me donnait un certain petit pas dans les arguments. Et avant, j'ai senti que, je ne sais pas, j'ai senti que j'ai parlé dans ces arguments. Je dis à Hachem, Bichlal, les anges qui parlent, j'ai entendu ça du Rauphérez. Bichlal, les anges qui accusent. Comment ça passe, ça se passe ? Tu as des anges accusateurs, tu as des anges défenseurs. Ok ? Tes mitzvot créent des anges défenseurs. Tes avérotes créent des anges accusateurs. Les anges accusateurs, ils viennent, ils demandent, ils réclament. Non, elle n'aura pas Shabbat. Pourquoi elle aurait Shabbat ? M'apitom, elle a fait Alashonara. M'apitom, elle a fait ça. Non, pourquoi elle ferait tuer à cette personne ? Les gens, des fois, se disent mais non, elle a fait Tressel, elle a fait Zaka, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a mis les droits, elle a fait ça. Il y a un combat comme ça qui se passe, ok ? Moi, je suis venu comme ça, j'ai dit à Bichlal, les anges accusateurs. De quel droit ils se permettent de parler, d'accuser ? Il y a une histoire dans la Torah des anges qui ont été déchus, qui sont devenus des êtres humains. La première chose qu'ils ont fait, ces anges-là, c'est quoi ? La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont couru après les femmes. Ils ont été fautés avec des femmes. Comment ces anges peuvent se permettre d'ouvrir leur bouche alors qu'en je ne sais pas quelle année, la première chose qu'ils ont fait, c'est fauter dans la débauche et nous, en 2022, ils se permettent de nous accuser ? Ma putain ! De quel droit ils ouvrent la bouche ? Eux-mêmes, ils n'auraient fait pas pire, ils auraient fait un milliard. J'ai senti comme ça, c'est à l'Ishmaïa. Quand j'ai senti ça, ça a jamais fait qu'elle se couvre la tête. Ça lui donne eu le cadeau qu'elle se couvre la tête. C'est l'histoire. Il faut qu'elle se couvre la tête. Je parle de quelqu'un qui avait, je passe, 50 ans. La semaine d'après, je l'avoue. Elle est couverte. Non, ce n'est pas moi qui suis. La prière marche. La prière marche. J'ai cru fondamentalement qu'Hachem pouvait tout changer. Qu'Hachem, il m'entendait. Qu'Hachem, il voulait ma prière pour lui donner cette personne. Des histoires comme ça, vous n'avez pas aidé. Tout est possible. Tout est possible. Maintenant, il faut renforcer ce point-là. Ce point-là, c'est ce que je vous dis là, c'est quelque chose dans un travail. Ça change tout. Parce que quand tu as une foi absurde dans la miséricorde d'Hachem, tu sais qu'Hachem, il t'aime tel que tu es, tel que tu es maintenant, demain, quand tu seras la tzadéka de demain, la flecha d'aujourd'hui, il t'aime comme ça. Dans ta chambre, tu vas t'améliorer. Mais même comme ça, Hachem, il t'aime. Hachem, il veut te donner. Hachem, il veut ton bien. Alors, en gros, Hachem dit, c'est quoi la émouna ? La définition de la émouna. Si on doit donner une définition de la émouna, c'est quoi ? C'est Hachem Ibarach. Hachem, il veut le soit-il. Tamid, il m'a toujours aimé. Ve, tamid, il m'a toujours aimé. Et il m'aimera toujours. Donc, il m'a toujours aimé. Et il m'aimera toujours. Ve, il ne peut m'arriver que du bien. Et il ne m'arrivera qu'encore plus de bien. et encore plus de bien. C'est ça, la émouna. Ma mâche, c'est ça, la émouna. Quand tu vois dans ta journée que tu as un monde de doute, tu as un monde, c'est difficile, tu te répètes. Hachem, il m'aimera toujours. Il ne peut m'arriver que du bien. Il m'arrivera encore plus de bien, encore plus de bien. C'est Hachem qui gire ce monde. C'est lui qui m'envoie tout. Et lui, il m'aimera toujours. Il ne veut que mon bien. Je suis son fils. Il ne peut m'arriver que ça. Tu commences à te répéter ça. Tu te remplis des paroles d'émouna. Le monde, il change. Zélethova, je ne comprends pas pourquoi tu ne fais ça, Hachem. Aide-moi à garder l'émouna que c'est pour le bien. Aide-moi à ne pas perdre pied, mon Dieu. Ne serait-ce qu'un instant, je veux croire en toi. Je n'ai pas envie de croire que c'est mal ce qui m'arrive. Je n'ai pas envie de perdre pied. Je n'ai pas envie de tomber dans l'hérésie, de croire qu'il y a autre chose dans ce monde. Aide-moi à savoir de manière ferme que c'est toi qui fais ça et que c'est pour mon bien mettre au du monde. Je me vis d'après mon lien. Je suis descendant d'Abraham Avinu. Abraham, c'était le seul à croire qu'il y avait un soldier sur Terre. L'humanité tout entière disait non, c'est le soleil. Abraham, imaginez. Vous savez ce qu'il est tout seul contre 5 milliards d'êtres humains ou 2 milliards, je ne sais pas comment dire. Vous savez ce que c'est que d'être... On n'imagine pas ce que ça veut dire. Abraham, c'était le seul. Le seul. Je suis descendant d'Abraham Avinu, mon Dieu. Moi, je ne veux pas être comme le... On est le peuple. On a été... On est là pour... On a une mission sur cette Terre. Si moi, maître du monde, je perds l'Aimunah, comment je vais la transmettre à l'humanité ? Renforce l'Aimunah. Aide-moi à te voir. Aide-moi à savoir que c'est bon ou bien. Même si je ne comprends pas. Même si je ne sais pas tout de suite pourquoi c'est bon ou bien. Aide-moi à avoir une Aimunah parfaite. Je n'ai pas envie de perdre l'Aimunah. Abraham, je dis comme ça. Il dit, maître du monde, même si tu dois tout m'enlever, ne retire pas l'Aimunah. Non, l'Aimunah, je ne peux pas. Il faut que tu me laisses l'Aimunah. Quoi qu'il se passe. Prends ce que tu veux. Mais M'Aimunah, il faut qu'elle garde. Je veux croire en toi. Je suis mis sur cette Terre pour croire en toi. Je veux croire en toi. Quelqu'un maintenant qui me dit, j'ai fait toute la Torah. Allez, dis-le ce que tu veux. Mais il n'a pas cru en Hachem. L'essentiel, le cœur des mitzvot, le cœur de la Torah, c'est de croire en Dieu. Hachem, il existe. Hachem, il est bon. Hachem, il m'aime. Hachem, il veut que j'avance. Hachem, il veut me donner. Hachem, il est avec moi. Hachem, il ne fait pas de mal. Le Zorah Kodesh, il dit, comment est-ce que le mal, il arrive ? Il dit, quand quelqu'un maintenant, il se met à fauter, alors Hachem, il retire sa Hachgaha et alors l'offense du mal, il s'en prenne à lui. Hachem, c'est Hachem qui fait le mal où c'est lui qui a fait une erreur et qui s'est détaché d'Hachem. Ah putain ! Et s'il fait de chouva, ça revient. Ah putain, Hachem, il ne fait pas de mal. Hachem, il ne fait que du bien. Et même maintenant, quelqu'un qui a une épreuve, au contraire, c'est ça le bien, c'est qu'il va se réveiller de ça. Il doit se réveiller de ça. On peut se rapprocher d'Hachem de n'importe quel endroit dans le monde, de n'importe quelle situation, si j'ai la émona, que tout dépend le bien. Dès l'instant, je commence à dire, eh ben non, je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas que c'est d'air. Ne sois pas d'accord. Ah val, tu comprendras pas mieux et sache que tu vas t'enfoncer. Haine d'avoir casé. Yaakov Avinu à la vache à l'homme. Yaakov Avinu. Kodesh Kodashim. Quand il a perdu Yosef son fils, c'est ma 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 chine de raison. Shemishmour, Shemishmour. Il ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire. C'était de sa femme préférée, qui est sa femme avec il a un lien énorme. Il a vu en Yosef le potentiel de tous ses fils. Imaginez qu'il a fait une tunique de toute la couleur de toutes les tribus parce que Bémet, normalement, les douze tribus a sorti de Yosef. Il a vu que le potentiel n'était chez Yosef. Yosef a disparu. C'est tout qui disparaît. C'est tout qui s'écroule. Il a eu un peu de joie en moins. Il n'a pas été triste. Mais un peu de joie en moins. Ce qu'il a dit à Shem. Bye bye. Bye bye. T'es pas content ? T'as truc ? Bye bye, je reste pas. Pendant 22 ans, il a perdu le Hachodesh. Il a comme Avinu pour une raison qui... Mais c'est pas possible. Il s'est pas rebellé. Il a rien dit. Il a juste été un peu moins joyeux. Haine d'avoir casé. Avec Hachem, c'est 100%. Hachem, ce que tu fais, je comprends pas. Vous êtes d'accord qu'on n'est rien à comparer à Hachem pour essayer de le comprendre ? On peut pas comprendre Hachem. Ça, il faut accepter ça. Je peux pas comprendre Hachem. Je sais pas pourquoi moi je suis aujourd'hui devant vous. Pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre ? Pourquoi je n'étais pas là hier ? Et pourquoi je ne serais pas là demain ? J'en sais rien. J'en sais rien. Pourquoi il y a certaines qui sont hyper attentives et d'autres qui sont là vivant que ça finisse ? J'en sais rien. Je comprends pas comment les choses se font. Je sais juste que maintenant il y a un mal à l'art. Moi, je dois jouer mon rôle sur cette terre. Mon rôle principal sur cette terre, mettez-vous-le bien en tête. D'avoir une Emouna Shelema. D'avoir le tafkid de toute la Torah et les mitzvot. D'avoir une Emouna Shelema. Les femmes et les mérodes de Shabbat, maîtres du monde, je te montre que j'ai la Emouna. Que même si je ne travaille pas, même si je ne fais rien, même si je ne fais pas les lessives, même si je ne fais pas la nourriture, ça va bien se passer. Je montre à HM. D'accord ? Le fait que je sois de San Noah, je montre à HM que ce n'est pas parce que je vais me montrer que je vais être au basal. Ce n'est pas parce que je vais vouloir plaire. Je n'ai pas besoin de ça. Je veux toi, HM. C'est toi la lumière de ce monde. C'est toi la nourriture de ce monde. C'est toi l'énergie de ce monde. C'est toi tout. Moi, je vais être avec toi, HM. Allez, votre centre, HM. Je sais qu'une femme, Dieu préserve, qui ne s'habille pas comme il faut, c'est un sourd de la regarder. Je sais que toi, tu respectes la Torah, HM. Je sais que si maintenant, je ne suis pas de sinistre, tu vas arrêter de me regarder. Tu vas te détourner de moi. Et donc, maintenant, je vais perdre ma relation avec toi. L'orotia, Tzé, ma pita. Pour un vêtement, pour une pava à deux francs, pourquoi je vais perdre mon lien avec HM ? L'orotia, Tzé, HM. Maintenant, chacune, selon son nom de Sarah, elle lutte. Je me bats et je demande à HM. Je lui dis la vérité à HM. Voilà où j'en suis à HM. Aide-moi à me renforcer à HM. Aide-moi à me rapprocher de toi. Voilà ce que j'ai à l'intérieur de moi. Voilà comment je ressens les choses. Maneshama, c'est sûr qu'elle ne veut pas ça. Maneshama, elle veut se rapprocher de toi. Maneshama, elle ne veut que toi. Je fais une avoda. Et qui te sourd, on est en début d'année. Je conclurai par vous dire cette chose très simple. Et je m'adresse à moi en priorité. Personne ne pourra faire votre travail à votre place. Il y a celle qui va être en cours, qui va prendre des notes, qui va, après qu'elle a pris ses notes, elle va les revoir. Elle va essayer de réfléchir. Elle va noter des conclusions. Elle va essayer d'appliquer. Et elle va prier pour réussir à appliquer. Et cette personne-là, elle aura des changements dans sa vie. Elle aura des modifications. Parce que ce n'est pas dur au lendemain. Ce n'est pas, j'ai fait ça, tu vas essayer de faire un truc, ça marche, ça ne marche pas. Ce n'est pas que ça ne marche pas. J'ai fait ça, ça a plus ou moins marché, ça j'ai aimé, ça je n'ai pas aimé. Ça j'ai réussi, ça je n'ai pas réussi. Ça j'ai réussi à moitié. C'est un apprentissage. Tu vas apprendre à te connaître. Apprendre à savoir comment toi, dans cette misva tu es. Comment tu vis cette misva, comment tu vis ce lien avec Hachem, comment tu perçois la chose, comment tu arrives à évoluer. C'est un travail. C'est un travail. Chaque chose, c'est celle qui va faire ce travail maintenant, dès maintenant, au début d'année, du quotidien, chaque cours. Elle va essayer de noter des choses. Elle va essayer de ne pas rester comme ça. Elle a un vivant que ça fait ce truc. Elle va essayer vraiment de prendre, il y aura du résultat. Ou alors, comme certains copains que j'ai connus, qui ont fait 3 ans, 4 ans, qu'est-ce qu'il va. C'est bien. Non, c'est sûr que c'est le travail. Ah bon, Hachem me fait de la yeshiva, ils ont fait zouï. Oh là, chavale, chavale. Je m'adresse encore une fois, je m'adresse en priorité. Le monde qui m'entoure, il est là pour me passer un message à moi. Quand je vois ça, je me dis, voilà, Michael, tu peux passer la même personne dans le même endroit, elle peut être transformée ou elle peut rester la même personne. Qu'est-ce que tu as envie d'être à toi ? Qu'est-ce que tu as envie ? Tu veux changer ? Tu as envie de t'améliorer ou tu as envie de rester le même ? C'est une chose, vous avez fait le pas de Baruch HaShem de venir en Israël, en certaine Canada, en zone de France, Baruch HaShem. Ok, vous avez fait le pas, mais ce n'est pas le tout. Maintenant, je vous donne aussi une autre clé. On va parler très clairement. Il y a un très très grand, etc. dans les séminaires et dans les yeshivots qui est de se coucher très tard. Je vais être très clair avec vous. Il faut arrêter de rêver. Si vous êtes fatigué, vous ne comprenez rien, vous ne retenez rien. Vous n'avez qu'une envie c'est que ça se finisse. Donc quand tu décides, on est des êtres humains, je n'ai pas dit que maintenant, on passe des kiffes, sympathiques, bonne ambiance. Maintenant, je vous pose la question, tu crois qu'en te couche à 2h du matin, tu vas être demain fraîche ? Franchement. Moi, je sais ce que c'est d'avoir fait des 3h, des 4h du matin à Isshima. La journée du lendemain a été foutue. Foutue. Là, maintenant, c'est sûr que c'est un kiff d'être ensemble. Il y a la pause déjeuner, il y a la pause entre deux, peut-être faire une sortie par semaine. à un moment, mettez un cadre, mettez un cadre. Le Rafet Sraïm dans sa Isshima, il venait éteindre la lumière à 10h pour qu'ils aillent tous se coucher. Non, je vais étudier, tu ne vas pas étudier plus, tu vas dormir. Parce que si vous êtes fatigué, si vous vous alimentez mal, chocolat, bonbons, bêtises, shuarama, truc, blague à part, vous allez non seulement grossir, c'est pas mal, avant de se marier, de prendre 20 kilos, c'était une question que je m'étais dit à l'époque. On avait fait les chino-rimes, on a vu la fête du début de l'année de séminaire, elle était comme ça, on a reposé, je te rime, elle est comme ça, je ne comprends pas. Tu t'es préparé au mariage, je n'ai pas compris. Tu veux anticiper une grossesse de nervie, je n'ai pas compris le truc. Parce que là, c'est la complétude de se marier comme ça. Moi tout de suite, je ne suis plus trichaud là. Là tout de suite, je ne suis un peu... D'accord ? Donc déjà, en dehors des kilos que vous allez prendre, en plus, c'est un piège, c'est un piège parce que vos jupes, vous ne vous rendez pas compte dans la jupe que ça prend une amplitude. Non, je ne sens rien. Je ne vais pas le... Vous la voyez trop tard plus tard. Non, je ne vais pas le... C'est dommage. C'est-à-dire que... Imaginez, la fille, elle dort mal, elle mange mal, mais attention à le séminaire. Ça ne marche pas. Tu ne vas prendre même pas 10% de ce que tu veux prendre ici. Ce n'est pas la miss-fac. Moi, je ne vous parle pas en mode de... Oui, mais attendez, vous êtes trop vieux. Est-ce que vous avez envie maintenant de sublimer votre passage au séminaire ou est-ce que vous voulez être une fille parmi tant d'autres qui est passée par là et qui s'est fait avoir et qu'elle n'a pris que 10% du programme et que finalement, on sort d'ici. Comme ça va arriver d'avoir ça en fin d'année, il y en aura peut-être qui vont me dire ça en fin d'année, il y en aura peut-être que je vais choquer en disant ça, mais quand j'arrive en fin d'année et que j'ai des filles qui me disent qu'est-ce que vous faites maintenant ? On va aller à la fac, on retourne en France. Je n'ai pas compris, vous allez où à la fac ? D'accord, et quoi la fac c'est mélangé ? Oui et alors ? On va prendre ça des études ? Et alors ma barrière ? Ah il n'y a pas de barrière ? Il n'y a pas de barrière. J'ai fait qu'il nous fallait raconter une histoire. Il y a un père qui est venu le voir qui lui dit « Ah monsieur, comment ? Ma fille elle avait un non-juif, il veut se marier. » Il dit « Mais je ne comprends pas. Comment elle s'est retrouvée là-bas ? Elle la rencontrera à la fac. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu me voir au moins de la fac ? Vous venez me voir C'était il y a deux ans qu'il y a un moment. Là maintenant, vous avez mis dans les bourrades ce type-là, les marincés. D'accord ? On aura le temps de faire des cours sur ça où je vous explique comment ça fonctionne, comment, 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 parce que toutes les femmes hésitent. Ah non, jamais moi. Bien sûr, jamais vous. Et d'accord ? Donc on en parlera en temps et en heure. Mais concrètement parlant, quand j'arrive en fin d'année et que je vois que l'aspiration d'une fille qui a fait un an de séminaire, c'est de, c'est à la penser à ça. Alors ok, on a le droit de faire des études, on a le droit de faire un métier. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais à quoi tu aspires ? Ça ne te dérange pas d'être mélangé avec un truc al-pi-a-la-ha-bi-chelal que tu penses que c'est permis ? Bi-chelal, bi-chelal, c'est-à-dire est-ce que tu penses que c'est permis ? Tu m'enches pas d'amour, je ne sais pas où c'est écrit. Il y a un délire. Mais encore une fois, le truc, c'est de me dire que tu peux être au séminaire et tu es rentré, tu avais envie de toutes les façons de faire avocate. C'est avocate, mais c'est quoi t'as chez une fin ? Tu as un rôle à jeu sur cette terre, on a un rôle à jeu sur cette terre. On est 14 millions sur 7 milliards, on est 0,001% de l'humanité. C'est-à-dire pour être comme tout le monde, pour être un peuple comme toutes les nations du monde. Où est-ce qu'on est là parce qu'on a une lumière à apporter sur cette terre ? On a un message à transmettre. Et même ça qu'être humain sur terre et d'apporter quelque chose. Mais encore plus les peuples juifs. On a été missionnés par HM. On est pas les élus les plus les stars d'Hollywood, non. On a une mission sur cette terre. Il y a ceux qui se prennent pour des stars et tant pis, ils ont loupé le truc, mais il y a ceux qui ont pourri. J'ai un rôle à jouer. Peut-être que je serai avocat, peut-être que je serai médecin. Mais le hicarte, c'est quoi ? C'est que je joue mon rôle sur cette terre. Si tu me dis, t'as été médecin, t'as joué ton rôle, c'est que la camonne. Tu me dis maintenant, j'ai été le plus milliardaire du monde, mais j'ai pas joué mon rôle sur terre. Je t'en dis pas une seconde. Pas une seconde. Tu vas repartir en Gilgul. Notre passage, il est rapide. Roussalomou dit que notre passage sur cette terre, il est comparé au vol d'un oiseau. L'ombre du vol d'un oiseau. Le truc qui passe en... Ça passe très vite. Donc, ce que je vous souhaite, un match. Chacune, elle prendra ce qu'elle vaut, ce que j'ai dit, elle fera sa sauce, etc. Je vous souhaite véritablement, comme l'habitude petite sœur, de prendre l'opportunité que la chaîne vous donne. Vous avez un moment pour réfléchir à votre vie. Pour pouvoir vous introspecter. Pour pouvoir grandir. Pour pouvoir grandir à Tchamani. Pour pouvoir vraiment, littéralement, vous construire pour... Derrière ce séminaire, si Dieu, vous allez construire un foyer kachère. Kadoche. Vous allez pouvoir bâtir le Amisraël de demain. Ça va être vous. D'accord ? C'est vos enfants qui vont être les futurs grandes de la génération. C'est vos enfants qui vont être le Amisraël. C'est vos maris qui vont peut-être diriger des communautés. Qui vont être de la Yadim. Mais pour ça, pour qu'un mari soit comme ça, ils ont une mère comme ça, cette mère qui va être peut-être demain la mère de futurs leaders. Qui va être peut-être la mère qui va peut-être changer la phase d'humanité. C'est le choix. Est-ce que maintenant, ce soir, je vais encore une fois te coucher à 3h d'heure du matin pour parler de Tchtuyot et Rovazman et de la Chonara et je ne sais pas quoi. Ou est-ce que maintenant, tu vas dire... Même si maintenant, quelqu'un me dit voilà, j'ai écouté ce qu'on m'avait dit, j'arrive pas à me coucher. J'arrive pas. Ok, t'as un être ça. C'est ce que tu vas faire. Tu vas demander à la Chine. Mettre du monde, si t'en plus, elle va me coucher tôt. Tu vas faire une fois. Je ne t'ai pas couché tôt. C'est pas grave. Tu continues. Deux fois, trois fois. Tu verras que mon nom la Chine va t'aider. La Chine va t'aider. Moi, je peux vous dire que la Chine, je suis passé par là. Mais qu'est-ce que j'ai gagné quand j'étais à la Ischima me coucher à 3h du matin. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Qu'est-ce que j'ai gagné ? À part que j'ai brûlé toutes les journées qu'on se dit. Qu'est-ce que j'ai gagné, mais bête. On a rigolé avec les copains. Je ne me souviens même pas de quoi on a parlé. Je ne me souviens pas de quoi on a rigolé. Ça va partir dans le vent. La Gmarale dit maintenant que quelqu'un qui est pris longuement sur un sujet, il peut arriver à avoir mal au cœur. Clairement, il peut avoir une déception, etc. D'un côté, la Gmarale dit c'est bien de prier longuement. La Gmarale dit mais je ne comprends pas. J'ai vu que ça faisait mal au cœur. La Gmarale dit celui maintenant qui prie et qui ne commence pas à analyser HM. Moi, quand je prie, déjà il y a des choses où je ne sais pas si c'est bien pour moi. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Gardez en tête que ce qu'il y a de mieux, c'est lui qui sait. J'ai trop du monde. Moi, j'ai le sentiment que peut-être ce garçon, c'est mon mazame. Peut-être. J'en sais rien si c'est le bon. Et si c'est pas le bon, j'ai prie que pour lui. Je n'ai rien à pas exaucer. Non. Il y a trop du monde. Si c'est le bon, on fait que je me manier. Si c'est pas le bon, il faut comprendre que si H&M ne m'a pas donné, deux possibilités. Soit que je n'ai pas assez prié pour la chose. Je n'ai pas assez créé du stansif. J'ai mis 100 euros. C'est à dire, c'est une Mercedes, ça vaut 30 000. Mais j'ai mis 100 euros pendant trois jours. Je dis OK, 300 euros. Il manque 27 700. C'est 30 000. Je ne peux pas parler. D'accord ? Donc ça peut être une vraie possibilité. Ou alors que BMF, peut-être que aussi, ça dépend c'est quoi le sujet. Si c'est un sujet qui est spirituel, par exemple, comme Shabbat. Je prie pour faire Shabbat. N'inquiète. Il l'a écrit dans la Torah. Mais si ce n'est pas quelque chose qui est relié à la Torah directement, je ne peux pas savoir. Est-ce qu'H&M veut que j'ai une villa avec piscine ? Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je demande à H&M en plein, juste sur le côté, la piscine, je suis dedans, je vais au côté et je vais de filet et je nage. Mais je ne sais pas. Je la vois déjà. Je la visualise. Mais s'il ne me la donne pas, il ne l'a jamais écrit qu'il ne me la donnerait. Par contre, H&M veut que je sois sadique, vadaï. H&M veut que je sois guéris-chamaï, vadaï. H&M veut que je sois un bon père, vadaï. C'est-à-dire que ça, je n'ai pas de saphèque. C'est sûr qu'il veut. C'est-à-dire que ça, tout ce qui est spirituel, s'il ne l'a pas encore donné, c'est que je n'ai pas assez prié. Je n'ai pas assez prié. Robin Atal, il dit comme ça. Il dit, quand je vois dans ma vie qu'il y a un manque, soit je n'ai pas assez prié, soit je n'ai pas prié du tout. Maintenant, spirituellement, c'est vadaï qui veut. Maintenant, si vous dites, vous voulez maintenant, je ne sais pas moi, être avocat, vous voulez vous marier avec Kevin, vous voulez, je ne sais pas, c'est j'ai les vœux. Je ne peux pas vous dire que j'ai les vœux. Peut-être que vous devez vous marier avec Stylen, pas Kevin. C'est en sérieux. D'accord ? Par exemple, on prie pour un chalambahie, pendant des années, il y a eu des filles. C'est-à-dire que la catastrophe qui a coupé les ondes, tous les temps, c'est la personne qui prie pour un chalambahie, maintenant, ça n'a pas eu du tout le temps. Alors, ça fait des années qu'on prie, qu'on est persuadé que ça va se passer et que ça n'a pas sur l'âge de mieux que beaucoup plus l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge et pourtant. Ok, alors maintenant, maintenant, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut voir, c'est que maintenant, déjà, est-ce que la personne qui prie, elle a vraiment, elle est marmine dans sa prière ? Est-ce que la personne qui prie, qu'est-ce qu'elle prie, Bichlal ? Qu'est-ce qu'elle prie, qu'est-ce qu'elle demande ? Mon Dieu, fais qu'elle accepte les coups. Ça y est, il faut qu'elle accepte les coups, il faut qu'elle chale l'ambahie, c'est bon, elle crie trop, quand elle souhaite. Qu'est-ce que je demande ? Mon Dieu, fais qu'elle chale l'ambahie, il faut qu'elle soit précite. Il y a plein de détails. Ce que vous me dites là, Béhébeth, dans la travers chanson, ils donnent plein, plein, plein d'exemples. Mais en tout cas, il a besoin de mille prières et qu'il en avait 892. Il en monte encore. C'est beaucoup 892. Les oncles, les tantes, les neveux, mais il en monte encore 18. Ou 118. Ça, on ne peut pas savoir. Ça, on a ça avec Moshe Rabbeinu. Moshe, il a prié 515 fois pour rentrer en Israël, Hashem, il a 10 stuff. Et on sait que s'il avait pris 516 fois, il rentre en Israël. Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il est revenu dans le monde d'État qui est rentré. Donc, il peut y avoir plusieurs raisons. D'accord ? Mais ce qui est sûr, c'est que dans un cas pareil, c'est sûr qu'Hachem Vesha Rabbeinu. Ça, c'est pas de daï. Mais non, je veux dire, là, dans un cas pareil, c'est juste une question de prière, d'intensité de prière. Peut-être qu'il faut prier aussi, normalement, pour un homme, pour prier pour qu'il y ait de la paix. C'est un livre qui fait ce choix. Parce que cet homme-là, il sache, c'est quoi, honorer sa femme. Elle a le livre La Sagesse Féminine. Je prie ces choses précises. L'entre-du-monde fait ce qu'il y ait un livre, et après, encore d'autres choses, à l'occasion de mon parlera, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans un cas pareil, c'est un manque de prière. Même si vous dites « moi, on a tous prié », ça va prendre en plus. Razak !